Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jeff, je suis pilote de ligne sur Airbus A320 et aujourd'hui nous allons apprendre à lire des cartes IFR Jepsen avec l'outil Navigraph. Tout d'abord une introduction de l'outil Navigraph, c'est un outil qui est développé par l'éditeur Navigraph qui est payant, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Navigraph. En France, les cartes aéronautiques IFR sont gratuites et fournies par le service d'information aéronautique, le SIA. Sur les plateformes de simulation, l'outil le plus populaire est Navigraph. Vous avez le lien en description de cette vidéo si vous souhaitez vous informer des abonnements disponibles afin d'obtenir Navigraph. Le système Navigraph utilise Jepsen comme fournisseur de cartes et d'informations aéronautiques. Jepsen est un fournisseur de cartes aéronautiques américain et largement connu des pilotes puisque c'est le fournisseur numéro 1 au monde. Il existe 5 types de cartes différentes sur l'outil Navigraph. REF pour référence, SID pour Standard Instrument Departure, TAXI pour toutes les cartes de roulage au sol d'informations particulières sur le terrain, APP pour toutes les cartes d'approche, STAR pour les cartes Standard Terminal Arrival Route. La structure d'une carte Jepsen est codée de la même façon peu importe l'aéroport, peu importe le type de carte. La méthodologie est donc systématiquement la même. On lit une carte IFR de haut en bas et de gauche à droite. La méthodologie de lecture d'une carte Jepsen est scindée en 4 étapes. La première étape est la confirmation des informations de la carte ainsi que de la date effective. Cette première étape est cruciale pour éviter les erreurs d'aéroport, de type de carte ou de procédure. La deuxième étape de notre méthodologie est de faire une lecture complète de la carte sans rien noter, sans extraire aucune information, simplement pour s'imprégner de la carte. La troisième étape est une seconde lecture, cette fois-ci en prenant en compte les informations importantes nécessaires au vol. Enfin, la quatrième étape est d'épingler la carte de façon à pouvoir la retrouver plus facilement dans l'application Navigraph. Vous remarquerez que sur les cartes Jepsen, vous avez deux types d'écritures. Une écriture normale et une écriture surlignée plus grasse. Ces écritures plus grasse correspondent aux informations essentielles aux pilotes à retenir ou à utiliser pour respecter la procédure de la carte. Par exemple, l'axe d'approche finale, les altitudes, les fréquences radio-navigation importantes, les fréquences de communication entre les pilotes et l'ATC et les minima. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons plus en détail la lecture des cartes IFR spécifiquement par phase de vol et par type de carte. C'est la fin de cette vidéo d'introduction et de la méthodologie de lecture d'une carte IFR en utilisant l'outil Navigraph. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire afin que cette vidéo ressorte de l'algorithme YouTube. Si vous avez des questions après avoir regardé cette vidéo, si vous souhaitez échanger ou tout simplement rejoindre ma communauté, le lien d'invitation vers mon serveur Discord est disponible dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur Pilot Jeff.